Nous avons tendu à Gouma, deux écoles, boutiques et magasins fermés, les routes barricadées, pas de circulation. La population continue de réclamer l'action sur les champs de bataille des forces de l'EAC. Le gouverneur militaire est pour l'instant sur le terrain pour calmer la population. Nous serons en direct avec notre correspondant à partir de Gouma, dans ce journal. Également l'aide de ce journal de la mi-journée achat et vente d'or dans la province du Sud. Le gouverneur militaire est pour l'instant sur le terrain. Une délégation d'office de route était sur les sites pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous venez réjourner la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Indaba Mining à 2023 a ouvert ses portes aujourd'hui en Afrique du Sud. Le président de la RDC, Félix Anton Tshiseki de Chilombo, qui porte la voix de son pays à ses assises et qui ont réuni 6500 participants à du haut de la tribune, condamné le pillage de minéraux de la RDC par le Rwanda. Au travers de son soutien au mouvement rebel du M23, il a également présenté les opportunités d'investissement dans ces secteurs. Tension persistante entre Kinshasa et Kigali, les eaux et les offensives du M23 dans l'est de la RDC. Les deux sujets ont été longuement débattus au cours d'un échange de deux heures entre le président de la RDC, Félix Anton Tshiseki de Chilombo, où le président angolais Joao Lorenzo s'était à Luanda, bien avant que le chef de l'état congolais s'envole pour l'Afrique du Sud. Après les assises de Bujumbura, où les six chefs d'état de l'EAC ont jugé la situation sécuritaire préoccupante et ont exigé la fin des hostilités par le M23 et leurs alliés, le président de la République, Félix Anton Tshiseki de Chilombo, poursuit sans désemparer son périple, toujours à la recherche de la paix dans la partie Est de la RDC. En route pour Indaba en Afrique du Sud, le chef de l'État qui accompagnait la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshiseki, est arrivé ce lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue, Joao Lorenzo, qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début. Une escale utile de quelques heures qui a connu le soutien à leur pays d'origine d'une frange des Congolais qui ont choisi l'Angola comme seconde patrie et sont venus encourager le président de la République dans son infatigable recherche de la paix durable dans la partie orientale du pays. La rencontre se matérialise par un tête-à-tête en mode huis clos au palais présidentiel de Luanda en fin d'après-midi. Il a été question pour les deux personnalités de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali, mais surtout de la situation sécuritaire qui prévoit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion intervient au lendemain de l'entretien entre les présidents Félix-Antonchiseke d'Itilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo, axés sur les mêmes faits. Rien n'a filtré de leurs entretiens de plus de deux heures. Cependant, on ose croire que les deux interlocuteurs ont débattu des pistes des solutions susceptibles de retablir la paix et la sécurité à l'Est de la RDC à la lumière de la feuille de route de Luanda eut égard au refus délibéré des troupes terroristes du M23 de se retirer des localités congolaises telles que exigées par le dernier sommet de Luanda. Ce qui prouve à suffisance le refus de son parrain de restaurer la paix aux Congolais de cette partie du pays est pris de tranquillité. La question de la raison d'être de la force régionale de l'EAC déployée sur le front est ferait également partie des matières contenues dans l'agenda du bref passage du président de la République à Luanda. A son retour à l'aéroport quelques instants avant son décollage pour Indaba, en bon père de la nation, dont le président de la République a communié avec la communauté congolaise qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie au chef de l'État et à son épouse. Merci beaucoup Blandine Zouvo pour ce reportage. Hier, le président de la RDC était également à Oyo, en République du Congo. Sur place, Félix-Antoine Tchisekedi a discuté avec son homologue Denis Sassou-Wesso-Henri-Clo. Rien n'est qu'un autre de ces rencontres qui interviennent au moment où la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante dans l'est de la RDC, dans le couloir du palais de Oyo. L'on estime que les deux pays voisins veulent renforcer leurs liens sécuritaires. Plus de précisions dans ces reportages signés jusqu'à Koussen. C'est en début d'après-midi de ce dimanche 5 février que le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, est arrivé à Oyo, en République du Congo, où l'attendait son homologue Denis Sassou-Nguesso. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à huis clos pendant près de trois heures au palais présidentiel. Rien n'a filtré de cette rencontre en tête-à-tête qui intervient au moment où la situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Dans les couloirs du palais de Oyo et au Mongalima, à Kinshasa, l'on estime que les deux pays voisins liés par la géographie et l'histoire ont intérêt à consolider leurs liens séculaires et à lever tout équivoque sur les questions sécuritaires transfrontalières. Après cette rencontre dominicale, le président, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, a régané Kinshasa en début de soirée. Deux nouveaux ambassadeurs viennent d'être accrédités en RDC. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis et celui de la République arabe d'Égypte. Les deux nouveaux diplomates ont présenté au président Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo leurs lettres de créance. C'était à la cité des lignes africaines. Patrick Michel Nkoui. C'est sur une diplomate de carrière et de haut rang au sein de services des affaires étrangères que les États-Unis d'Amérique ont porté leur choix pour maintenir la flamme diplomatique avec la République démocratique du Congo, l'une de leurs vieilles amitiés. Lucie Thémelaine, nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi. Celui-ci les a chaleureusement reçus à l'image de relations stables qu'on tritienne le deux pays. Madame Thémelaine a démontré sa capacité à diriger et gérer les missions des États-Unis à l'étranger. Tout récemment, elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires à Dinterim en l'ambassade des États-Unis à Khartoum, au Soudan. Les Béninois, comme les Centrafricains, l'ont aussi connue comme ambassadeur des États-Unis dans le passé. Elle a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint aux ambassades des États-Unis au Portugal et au Tchad. Forte d'une expérience supplémentaire engrangée au sein de missions des États-Unis auprès de Nations Unies et de leurs agences spécialisées en tant que conseillère économique à la mission des États-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et commercial, Lucie Thémelaine fut également chef d'équipe pour la réconstruction provinciale à Erbil, en Irak. Quelques minutes auparavant, c'est l'égyptien Hesham Abdel Salam El-Mekouad, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en République démocratique du Congo, qui s'était prêté au même exercice. Celui qui, depuis 2019, est secrétaire général adjoint de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a en compagnie de ses collaborateurs et de son épouse présenté ses lettres de créance au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le diplomate a également remis au président Tshisekedi une œuvre d'art du buste d'un pharaon symbolisant le pouvoir dans le langage culturel égyptien. Ministre plénipotentiaire, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France entre 2014 et 2019, il fait pourtant ses premiers pas en diplomatie comme attaché diplomatique au département de l'Afrique de l'Ouest du ministère des Affaires étrangères. Hesham Abdel effectuera ensuite un passage en République centrafricaine comme attaché diplomatique de l'ambassade d'Égypte, mais également au royaume hachémite de Jordanie et en Inde. La presse nationale comme internationale a accompagné le chef de l'Église catholique durant son quatre jours passé sur le sol congolais. Ses chevaliers de la plume et des migrants ont abattu un travail mémorable et appréciable, plus particulièrement la télévision nationale congolais qui s'est distinguée dans la transmission en direct et sans faille. De tous ces événements, le ministre des Tutels a remercié toute la presse congolaise. On écoute le ministre de Média et de Communication, Patrick Mouillère. J'aimerais vous remercier et vous féliciter parce que vous avez été aussi formidable dans votre contribution pour la réussite de la visite papale. Vous étiez mobilisé dès les premières heures. À chaque fois que nous avons eu besoin de vous, vous l'avez fait. Nous voulons aussi rendre un hommage à la télévision nationale parce qu'ils n'ont pas dormi. Ils ont été au four et au moulin et ils ont transmis au monde entier les images que vous avez pu voir. Et donc il y a une dynamique qui a été amorcée. Nous souhaitons que l'après, le passage du pape devienne la norme. Nous allons travailler pour nous assurer que la télévision nationale reste à ses niveaux des services, mais aussi qu'avec les médias, la qualité du travail qui avait été fait, il faut que cela se maintienne. Chaque fois que nous aurons des grands événements, c'est cela aussi qui fera les rayonnements de notre pays, la République démocratique du Congo. Deux actes de pillage ont été récensés hier à Goma lors d'une journée sous tension. Deux biens privés et publics ont été visés dans une communication. Le gouvernement central vient de hausser les tons et d'y condamner ces actes de vandalisme. On écoute encore une fois de plus Patrick Mouillard, qui était hier devant la presse. Je voudrais d'abord commencer par condamner les actes de violence qui ont été observés à Goma. La frustration, elle est compréhensible, la colère aussi, au sujet de la situation sécuritaire. Mais une chose est d'être en colère, c'est légitime. Mais une autre qui n'est pas légitime cette fois, c'est de les revendiquer dans la violence, en s'en prenant à des églises ou en essayant d'épiller ou d'extorquer des paisibles populations. J'ai eu un échange avec le gouverneur d'Ima, qui a fait les tours de la ville, et qui m'a rassuré que les mesures sont prises pour essayer de contenir toute cette progression. La situation, elle est déjà difficile à Goma, parce que vous avez compris que la stratégie de l'ennemi, c'est d'asphyxier cette ville, et s'il y a des attitudes comme celle qui a été observée, cela ne pourra que faire les jeux de l'ennemi, parce que lorsque vous vous versez dans des activités de ce genre, une infiltration n'est pas loin, et vous savez quel est le discours que tient le Rwanda au quotidien pour justifier son inutile guerre en République démocratique du Congo, c'est dire qu'il y a une guerre ethnique, c'est dire qu'on s'en prend au Tutsi, il faut éviter justement que les infiltrés rwandais qui sont partout ne puissent profiter des événements de ce genre pour s'aimer des actes ou poser des actes qui finalement risquent de retomber sur les plaisibles populations. Je le dis en titre, la situation toujours tendue à Goma, au deuxième jour de ville, le montant, école, boutique, magasin resté fermé, le route barricadé, pas des circulations, la population continue de réclamer l'action sur les champs de bataille de force de l'EAC, le gouverneur militaire est pour l'instant sur le terrain pour calmer la population, et une accalmie s'observe déjà, notre confrère Blaise Poukou qui a à juin un de nos correspondants sur place, tout vers 8h à partir de Goma. Pour les détails, suivez. ... ... ... ... Ils ont voulu que la ville ne puisse pas fonctionner qu'on a une semaine réclamant l'action sur les champs de bataille de force de l'EAC. Ainsi, ils ont barricadé les routes, brûlé les pneus sur le pavé, interdit toute circulation à taxi, à voiture, même à moto. Certains ont profité pour faire des vandalismes sur certains bâtiments, des écoles. Jusque-là, la situation est un peu trouble. Le gouverneur de province est descendu lui-même sur le terrain pour essayer de parler avec ceux qui s'amassent par-ci par-là dans les grands carréfaux et leur faire voir que l'action de barrer la route n'est pas profitable à la sécurité. Voilà donc la situation depuis ce matin. Et jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il est midi. La situation n'est pas encore très, très calme. Et il est entendu dans l'après-midi, il y a une accalme. Vous dites que le gouverneur de la province est descendu dans le riz pour calmer la population. Vous croyez que ce message a été entendu ? Par moment, partout où il est passé, les gens ont essayé de déceler leurs tensions pour commencer à rouvrir les routes. Parce que pour l'instant, certaines dites de l'armée et de la police, même des dites privées sont en train de circuler sur certains acteurs où le gouverneur est passé. La ville est à grande. Il y a des manifestations spontanées des jeunes dans différents quartiers, notamment dans les quartiers Ndocho, dans les quartiers Kéchéro, spécialement au niveau des Majingu et Bourené, où ça a été, depuis le samedi, chaud. Jusqu'à présent, la police n'a pas été déployée pour calmer les émets. L'armée aussi, les gens observent. Bon, on espère qu'ils vont recourir à la bonne fois pour permettre que la circulation puisse les prendre, afin que les opérations, parce que ce matin, par exemple, il y a eu des convois qui allaient vers les opérations, qui ont été bloqués par les routes, qui ont été les jeunes barricadés. Selon le calendrier scolaire, aujourd'hui, c'est le début des examens pour les élèves du secondaire. Est-ce qu'ils sont descendus dans les rues pour rejoindre leurs écoles ? Les élèves qui étaient dans les écoles ont été obligés de rentrer à la maison. Les examens sont reportés à demain, selon les différents préfets, en attendant la Calmy. Parce que certaines écoles, notamment le complexe scolaire Maman Blaisie, a été saccagé. Il y a d'autres écoles qui ont un vice, là, et ont pu prendre des dispositions pour libérer les élèves, afin de ne pas avoir le pire. De toutes les façons, il est difficile de comprendre qui est derrière le mouvement, qui a donné les mots d'ordre. Quand vous posez les questions aux acteurs de l'opératrice civile, et même aux animateurs des mouvements citoyens connus tous, ni avoir donné l'ordre, mais l'ordre est venu d'un mouvement, on ne sait pas lequel. Et la plupart de ceux qui sont en train de barricader les routes sont des enfants de moins de 15 ans, qui sont dans les routes. Mais alors, Stover, si on ne sait pas identifier les mouvements qui ont donné le mot d'ordre, c'est très dangereux pour la population, pour la sécurité de la population ? Et c'est ça que l'autorité provinciale a dit, que l'élimine peut utiliser certaines personnes qui ne veulent pas se faire identifier pour créer ce genre de choses, parce que les commandants de la police civile passent partout pour demander à la population de dégager les routes, de laisser les gens ce qu'il est. On ne connaît pas qui est derrière le mouvement. Ça peut être à l'élimine. Nous avons croit que la calme sera là au regard de ce que nous venons d'extrusionner, parce qu'il est difficile de sonner avec une caméra. Les gens sont difficiles à accepter et de sécuriser les journalistes qui travaillaient. On fait les pieds. Déjà, comme à l'allée où on voit les choses, on a foie que d'ici à 15h, heure de Goma, tout reviendra progressivement, normes. Merci beaucoup, Stover, pour toutes ces précisions. Autre chose, construction de nouvelles infrastructures pénitentiaires pour décongestionner le prison à surpéplement, Le programme de Nations Unies pour le Développement PNUD veut mettre la main à la poche pour aider les RDC dans ses vastes programmes. La sous-secrétaire de cette organisation onusienne l'a dit hier à la ministre de la Justice Rose Moutoubou au cours d'un échange, Joseph Ouskar-Balkaïch, pour le détail. Cette visite a permis à la sous-secrétaire des Nations Unies, administratrice assistante et directrice du bureau régional du PNUD, de faire le point du partenariat qui existe entre le ministère de la Justice et les programmes des Nations Unies pour le Développement PNUD. En clair, les deux parties ont échangé sur les réformes en cours dans le secteur de la justice en RDC, avec la construction et la réhabilitation des infrastructures qui sont pour la plupart dans un état vétiste et la gouvernance. L'RDC étant bien très riche, ces ressources ne bénéficient pas à toute la population. Donc on s'investit énormément pour s'assurer que ces ressources sont bien gérées, que ça puisse profiter à tout le monde et on fait l'accompagnement, l'appui aux institutions et puis qu'il y ait une réforme structurelle qui va s'assurer qu'on ait une bonne gouvernance et être en mesure de cette fonction pour atteindre les objectifs du développement. Pour Rose Mutombo, 2023 a été consacré à la réhabilitation des infrastructures administratives et pénitentiaires. La ministre de l'État, la ministre de la Justice, a saisi l'occasion pour faire le plaidoyer sur la situation sécuritaire à l'est du pays où les jeunes filles, les enfants, ne savent plus aller à l'école suite à l'insécurité. Ce qui constitue un obstacle au développement du pays est la sollicité des seules interlocutrices de porter la voix de la RDC aux instances internationales basées à New York. J'en reviens sur ce que je dis en sommaire. Véritable course à la montre. Les ingénieurs de l'office de route qui exécute le travail de route au réel à la commune de Monga, celle de Ndjili, au niveau de Lemba-Imbu, n'ont plus que 40 des jours pour finir le travail et livrer cet ouvrage. Financé par le Fonds national de l'entretien routier FONER, une délégation de l'office de route était toujours le site pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. C'est un reportage de Joël Makiéla. C'est sous un soleil accablant que le directeur général adjoint de l'office de route Célesté Cotolo-Kellé a effectué une visite d'inspection des travaux qu'exécute son entreprise dans la commune de Monga-Foula précisément sur le point chaud de la route située entre le quartier Tchad Plateau des professeurs Lemba-Imbu. Sur place s'exécutent des travaux d'entretien et de suppression de bourbiers ainsi que le rechargement sur ce point chaud pour relier la commune de Monga-Foula et celle d'Unjili. Ces travaux sont financés par les fonds nationales de la ville de Monga-Foula pour une durée de 42 jours maximum. Le numéro 2 de l'office de route a fait plus de 2 km de route à pied accompagné du directeur provincial de l'office de route Kinshasa Gilbert Kinshasa pour se rendre compte de l'évolution des 10 travaux. Le directeur adjoint de l'office de route se dit satisfait de l'avancement des travaux sur ce tronçon. Dans le cadre de Père 2022, l'office de route a reçu un financement pour la route Lemba-Imbu au quartier Tchadé la sortie vers le camp. Il faut remercier le chef de l'état parce que c'est un quartier enclave. On va ouvrir la route à partir du campus. Quelqu'un peut aller jusqu'à Andil et peut aller jusqu'à Matriété sans passer par Rompongaba. J'ai fait le rapport au ministre et il dit que non, effectivement, les travaux avancent. Donc ça, il peut déjà espérer de tout le financement pour faire des travaux dans l'état récréable. L'office de route vient également dissiper. Le monde de qui voudrait que ces travaux soient exécutés par l'état congolais ? La situation des déplacés de guerre dans l'est des sélectableux est très sombre. Le ADC sollicite l'accompagnement des organismes internationaux pour assister ces déplacés en détresse. Le ministre des Actions humanitaires l'a dit aux représentants de ces organisations internationales au cours de leurs échanges et du Tchala pour plus de précisions. Les conséquences humanitaires de la crise sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo préoccupent au plus haut point la communauté humanitaire internationale. C'est l'essence de cette visite d'évaluation et de redynamisation par Joyce Nsouya le ministre général des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnatrice des cours d'urgence conduisant une forte délégation auprès de Modeste Moutinga Moutushaï ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale. C'était dans la salle des conférences du ministère des Affaires Sociales le ministre Moutinga Moutushaï a commencé par brosser de façon détaillée le tableau humanitaire de la RDC pour faire comprendre à ses interlocuteurs l'urgence qu'il y a à agir pour assurer la survie des victimes. Le ministre dit attendre de ses hôtes une réponse humanitaire beaucoup plus rapide et efficace. Joyce Nsouya sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnatrice des secours d'urgence a circonscrit l'objet de sa visite en République démocratique du Congo. Nous avons reçu de sa part la présentation de la situation actuelle humanitaire en RDC mais aussi les moteurs des différentes crises humanitaires en République démocratique du Congo. Le deuxième message c'était aussi de l'engagement de la communauté humanitaire et des bailleurs que nous continuons encore à soutenir la République démocratique du Congo. On espère avec cet engagement évident de la communauté internationale que les populations déplacées de l'Est pourront connaître un soulagement de ces souffrances leur imposées. A dix jours du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en Itourie la population de ce coin appelait à une cohabitation pacifique l'appel est des francs siné Katirogo elle est membre du parti politique congrès national congolais depuis Soumoabilou elle sensibilisait la population de ce coin. Suivez. Parmi le mission de volu à un parti politique figure celle de l'encadrement de la masse pour l'éducation à la citoyenneté. Le congrès national congolais Sensi en sigle n'a pas dérogé à la règle Francine Katirogo se lance dans une campagne de sensibilisation de populations de commandes Marabou et Hiroumou pour un enrôlement massif à du jour de cette opération prévue le 16 février sur toutes les tantes de l'Utourie. Ces cadres et femmes battantes du parti politique cher Apius Mouabilou prônent la réconciliation et la cohabitation pacifique de toutes les communautés du territoire du Roumou et une façon pour elle d'appuyer les efforts de paix consentis par l'administration militaire pour les retours définitifs de la paix. Anitourie touchée par son coeur de générosité Francine Katirogo a offert des sacs des riz au scout de Bounia question d'encourager tout mouvement de la jeunesse Sous-titrage Sous-titrage de la jeunesse de la jeunesse dans le secteur de l'or artisanal chez Mansuel des 10 kg tous les comptoirs exerçant de la clandestinité seront également identifiés et leurs responsables interpellés pour se mettre en ordre vis-à-vis de l'état congolais depuis sa prise des fonctions les gouverneurs Théo Nguabi Gekassi s'était décidé de remettre de l'ordre dans les secteurs miniers dans sa juridiction en mettant fin aux antivaleurs du passé pour que le mine profite véritablement aux communautés locales et ce conformément à son credo dégouverné autrement par le travail pour un changement une véritable avancée diplomatique économique qui vise à sceller cette chaîne des malédictions fictives utilisées dans le passé par deux pays intermédiaires et autres réseaux mafieux des négociants qui jusqu'ici exercés encore des façons informelles au détriment de la population congolaise l'idée ici est que les ressources naturelles doivent être profitables aux fils et fils de notre pays comme l'a toujours voulu le président de la république le programme de 145 territoires et la bienvenue dans le grand équateur sur la matérialisation de ce vaste programme va permettre ainsi de mettre va permettre de va permettre de boucler l'exode rirel dans cet espace à préciser un des notables on l'écoute moi et là aucun jeune ne peut migrer vers le centre ville c'est à dire que le gouvernement doit tout faire va faire un effort à améliorer les conditions de vie de toute la population surtout de la population qui réside dans les milliers rireaux là ça va freiner l'exode des rires et vous savez que ces derniers temps vous pouvez arriver dans un village et que vous ne trouvez pas de jeunes surtout des jeunes garçons ils se migrent à tout moment nous avons encouragé l'avènement du projet 45 territoires si ces projets réussissaient et que le gouvernement entame d'autres mécanismes d'autres projets du développement en tout cas ça permettra à ce que les jeunes ne puissent pas se déplacer de leur milieu pour venir inonder surtout Kinshasa vous savez à l'époque bien qu'on n'a pas vécu cette époque mais on apprenait de nos parents qu'à leur époque aucune personne n'en vient Léopoldville le gouvernement doit développer le milieu pour que tout le monde se retrouve assis à l'aise dans le milieu où il se trouve avec le projet 45 territoires si ça réussissait cela ne va pas résoudre tous les problèmes mais ça contribue au développement et que ce développement soit continuel afin que les jeunes qui sont restés là donc le nombre qui est là continue à y rester et que ceux qui sont ici qui ne font rien aussi s'ils vont apprendre que là ceux qui sont restés là-bas vivent dans les mêmes conditions vraiment ils vont penser rentrer au village Le vaste programme de développement de 145 territoires quel est son rôle et son impact sur le plan social les jeunes de la province du Oukatang ont été largement sensibilisés sur ces différentes questions une initiative de la dynamique Guylaine poursuivre Devant les jeunes entrepreneurs toutes les autres couches de la jeunesse du Tanganika les autorités provinciales les représentants des plusieurs couches de la population locale la dynamique Guylaine Yembo dégénoncible a organisé ce samedi 4 février 2023 une grande séance autour de l'immunent programme de développement local des 145 territoires à Kalimi sous l'impulsion du président de la république qui veut promouvoir le développement à la base ce grand programme suscite beaucoup d'espoir et la dégène cette grande plateforme de développement qui a comme autorité morale Guylaine Yembo Mbouzia directeur du cabinet du chef de l'Etat veut que ce programme profite notamment à la jeunesse du Tanganika ainsi le PDL a été présenté par Eric chef du bureau du PNUD Kalimi partenaire de mise en oeuvre de ce programme de développement local pourquoi les gens quittent nos territoires et viennent dans des villes et pourquoi les gens quittent peut-être les provinces et vont dans la capitale son objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de population vivante dans les territoires au cours de cet atelier les participants ont apprécié l'initiative et grâce à la sensibilisation et l'encadrement de la dégène ils se disent désormais prêts à saisir les opportunités qui viennent avec le PDL aujourd'hui nous sommes fiers parce que nous connaissons qu'est-ce que ça signifie le PDL et qu'est-ce que nous pouvons attendre et qu'est-ce que la population locale parce que surtout ici c'est au niveau local on voulait impulser les développements le coordonnateur provincial de la dégène a confié que l'Euras Bell ne se fatigueraient pas d'accompagner la vision du chef de l'état ces assises connaissant l'organisation de Ariel Ndayalwamba commissaire général du gouvernement provincial et membre d'honneur de la dégène ont révécu toute leur importance la dégène s'étant inscrite dans le développement durable au Tanganyika particulièrement c'est par ici que nous bouclons complètement ces journées de la mi-journée journal réalisé par Papy Jinguinamon Patrick Bapuila et Rebecca Kikoumalé mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 16h Gaëtan Magalano pour les actualités africaines 19h Paulette Lomba 20h Françoise Bouila Boati moi je vous retrouve demain à la même heure au revoir au revoir